Aborder la question du projet à travers trois mots clés, plusieurs peuvent venir mais j'ai choisi d'articuler les notions de sens, de contexte et de référence. Le sens c'est, dans la conception même du projet, la manière d'interpréter un programme, le contenu qu'on va donner un programme, par exemple, qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce qu'une école, comment est-ce que je peux prendre cette notion d'école pour inventer peut-être une organisation spatiale, peut-être d'autres manières d'agencer les lieux, etc. La notion de contexte, je l'aborderai qu'il s'agisse d'un contexte urbain ou d'un contexte naturel, d'un paysage. Cette notion est fondamentale en architecture, de manière générale, mais elle est fondamentale aujourd'hui en particulier dans la mesure où toutes les notions de développement durable s'appuient dans un rapport au contexte, chose qu'on pourra développer. Troisième notion, c'est la notion de culture. Culture du projet et référence me semblent essentielles et pour ma part, je l'ai construit en trois temps. Un premier temps qui serait les œuvres d'origine, les œuvres archaïques, un deuxième qui est le mouvement moderne, sachant que le mouvement moderne, en tant qu'avant-garde, a su interroger les origines et la racine même de l'œuvre architecturale et d'une certaine façon d'inventer à partir de l'origine pour reformuler le sens d'un programme. La façon, par exemple, dont le mouvement moderne a interrogé la maison à patio nous intéresse encore vivement aujourd'hui. La troisième période qui m'intéresse, c'est la période contemporaine dans la mesure où, de mon point de vue, non seulement elle n'est pas une rupture, mais elle est une poursuite et une continuité de cette démarche puisque les œuvres contemporaines en Suisse, au Japon, sont une manière à la fois d'interroger les mouvements modernes et par là même de refaire une filiation à l'origine de l'histoire et de reformuler ces grandes questions qui nous concernent aujourd'hui, qui sont aussi bien des questions de paysages, de sens ou d'enveloppes, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !